Écoutez les quatre propositions. Choisissez celle qui correspond à l'image. On se lance le ballon ? Écoutez les quatre propositions. Choisissez celle qui correspond à l'image. A. Avec les félicitations du jury. B. Merci de votre compréhension. C. Nos salutations distinguées. D. Tous nos voeux de bonheur. Écoutez les quatre propositions. Choisissez celle qui correspond à l'image. A. On a tout mangé. Il ne reste rien. B. Les autres plats sont déjà réservés. C. Je vous conseille celui-ci. Il est de la région. D. Ne touchez pas la nourriture. Écoutez l'extrait sonore et les quatre propositions. Choisissez la bonne réponse. A. Au mois d'octobre. B. Il y a quelques jours. C. Jusqu'à 20 heures. D. Pendant deux semaines. D. Pendant deux semaines. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Avant, le lycée était une immense poubelle. Les tas d'ordures ont maintenant disparu. L'endroit présente aux 2400 élèves un tout autre visage. Moustapha s'est battu pour transformer l'établissement délabré en école du développement durable. Il fallait trouver 150 000 dirhams, près de 14 000 euros. Il a financé 80 % du budget. Qu'apprend-on sur Moustapha ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. A. A 20 kilomètres de Rabat, loin de la capitale bourdonnante, le vent balaie la campagne. Sur ces trois ou quatre lopins de sable rouge, des paysans font pousser des légumes bio. Un défi là aussi réussi, cette ferme solidaire emploie une dizaine d'ouvriers. Chaque semaine, ils vendent des paniers bien remplis, déjà 140 clients, 200 autres sur liste d'attente. Qu'apprend-on sur cette production de légumes ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Les rencontres internationales du dessin de presse qui ont débuté hier sont l'occasion de partager cet univers particulier, ce langage universel qu'est le dessin et de rencontrer notamment notre invitée, la dessinatrice Caro. Bonjour et merci de répondre à nos questions. D'après cette présentation, quel est le but de ces rencontres sur le dessin de presse ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Bienvenue dans Écran Vert. Pour le numéro 10 de votre magazine consacré au développement durable, nous avons décidé d'aborder le thème de la santé, notre santé, votre santé, la santé de nos enfants, un bien précieux mais un bien peut-être menacé. Quel est, quel sera l'impact du réchauffement climatique sur le bien-être de tous ? Faut-il d'ores et déjà parler d'urgence sanitaire liée à l'environnement ? Nous allons chercher des réponses avec nos invités, nos reportages. Écran vert numéro 10, c'est parti. Voici le sommaire. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. J'en termine avec la 16e cérémonie des Lumières. Une cérémonie où la presse étrangère récompense le cinéma français et francophone et dont TV5MONDE est évidemment partenaire. Cette cérémonie est présidée cette année par l'acteur François Berléand. Vous pourrez la suivre en direct si vous le souhaitez sur le site de l'Académie des Lumières. Ça se passera ce vendredi à 19h30, temps universel, académilumière.com Quelle est la particularité de cette cérémonie ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Moi je travaille en fait comme product manager chez L'Oréal en Belgique. Donc c'est vrai que quand tu as un poste comme ça, tu dis que ça va être assez simple de trouver un emploi ailleurs. Et tu débarques ici avec ton CV en poche et en fait, il ne vaut rien ton CV. Tes expériences belges ou européennes ne valent rien. Elles n'ont aucune crédibilité sur le marché australien. C'est vraiment, tu dois refaire tes preuves, tu dois repartir à zéro. Et on te demande en fait d'avoir une expérience en Australie pour être engagé. Le problème c'est que personne ne va être engagé et donc finalement ton expérience tu ne sais jamais la faire. De quoi parle cette personne ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Agnès Vardin, vous avez reçu le carrosse d'or. Mais oui, c'est bête, c'est parce que ce n'était pas un vrai carrosse. J'espérais repartir avec. Mais c'était une très belle sculpture. En fait, ça m'a été donné, et c'est assez rare, par mes pères, c'est-à-dire les autres réalisateurs et réalisatrices de cette société française de films. Et c'est toujours touchant quand ce sont des collègues, comme on dit, qui vous identifient. Et c'est très très rare. La seule fois que j'avais vu un jury de réalisateurs, c'était au Festival de Venise, il y a longtemps, c'était Bertolucci, avait réuni des réalisateurs. Donc ils m'ont fait plaisir et l'intitulé du prix est formidable. C'est parce que c'est pour l'audace et pour l'intransigeance. Pourquoi Agnès Varda est-elle touchée par ce prix ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. C'était une rive paisible du Niger, à quelques kilomètres en amont de Bamako, tout juste fréquentée par les pêcheurs et quelques lavandières. Aujourd'hui, Kalabankoura est devenue une fourmilière fébrile, une berge où les pirogues affluent chaque soir par centaines avec leur chargement précieux. Ni or, ni argent pourtant à leur bord, ni même un quelconque minerai, tout juste du sable, du simple sable puisé par quelques mètres au fond du fleuve. Recherché pour sa pureté et sa finesse, c'est lui qui donne aux bâtiments de Bamako leur couleur particulière. L'expansion de la ville en fait une matière recherchée et spéculative. Écoutez le document sonore et la question. Je vous donne 40 secondes pour nous expliquer votre coup de cœur, votre coup de pouce pour la planète. Attention, top chrono ! C'est difficile parce qu'on a envie de 40 minutes, mais je crois que le plus important à faire maintenant, c'est d'utiliser la crise financière de manière à résoudre la crise écologique. J'entends par là de socialiser les banques. Toute banque qui a reçu quelque chose du public, c'est-à-dire notre argent, devrait être obligée de prêter au PME, PMI vert, ou les particuliers avec un projet vert. On devrait utiliser l'argent qui a servi à renflouer les banques pour aller vers une conversion verte de toute notre économie. Écoutez le document sonore et la question. Il s'agit d'une œuvre de Pilar Albaracín, qui est une artiste espagnole qui joue sur les symboles de l'hispanité. Un taureau empaillé, à genoux, c'est très important. Ça symbolise en partie une sorte de défaite de la virilité, en tout cas de mise à mal de la virilité. C'est un travail qui est très nourri de la culture et du pays d'origine de l'artiste. Souvent, les artistes ont tendance à se présenter, les artistes contemporains en particulier, comme flottant à la surface de la Terre et ayant un propos et une inspiration universelle. Certains revendiquent une inspiration locale et construisent une œuvre qui touche universellement, mais qui assume ses racines locales. Selon cet intervenant, comment travaille Pilar Albaracín ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Il y a ce grand mur avec sa multitude de graffitis, de pochoirs, de personnages, de bandes dessinées, diversité de styles et de techniques. Il y a ces grands-enfants des rues qui s'amusent partout, un pinceau et ils mélangent, entrechauffent leurs créations. On a pour échanger des couleurs, de la bonne humeur. La diversité culturelle, c'est ouf ! Avec une belle bulle autour et une petite pointe, ça s'appelle un phylactère, en bande dessinée. Autre performance, celle des officiels, partenaires de l'association Ariana qui a monté ce projet. L'exposition Mixed Art célèbre la fusion des arts. Quelle particularité présente cette exposition ? L'existe de interessant Demadrage est un terme coming ? Une autre임... Une très intéressante. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501 ... 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